Et salut à tous les pilotes et bienvenue dans Elite Dangerous pour une vidéo dont j'ai un petit peu parlé sur la récupération des nacelles de survie dans ces méga-chips abîmés. C'est une nouveauté depuis la 3.1. Donc on a sous les yeux effectivement, je suis dans le système d'Essiat, un méga-chip qui a été attaqué par les targoïdes et qui donc est totalement fichu. Duquel on va essayer d'extraire pour Medicor par exemple des nacelles d'évacuation. Donc je vais vous expliquer un petit peu quelle est la procédure, ce qu'il vous faudra comme matériel. Sachez que vous pourrez également dans ce méga-chip faire d'autres choses que simplement récupérer des nacelles. Vous pourrez récupérer notamment ce qu'il y a en soute. Puisque contrairement à ce qui se passait dans la version 3.0, comme ce méga-chip est abandonné, enfin il a été attaqué, il n'est plus réactif. Donc ce que vous allez pirater, autant les données que les cargos que les nacelles, ce ne sera pas illégal. Alors que dans la version 3.0, c'était illégal, le méga-chip et vaisseau éventuellement autour pouvaient vous attaquer. La première chose que vous allez faire quand vous allez arriver sur Zone, c'est que vous allez sélectionner dans le panneau Cible, le méga-chip. On va le trouver, méga-chip, il y a déjà des nacelles d'évacuation récupérées. Voilà, celui-là je le sélectionne. Je me mets à peu près face à lui avec ce détecteur de liaison qui est disponible pour tous les vaisseaux du jeu. Donc je vais l'activer, vous voyez que le vaisseau devient bleu, c'est la première chose qu'on fait. Voilà, le méga-chip vient d'être scanné. Donc ce qu'il vous faudra ensuite, et bien tout simplement on voit que là il y a des endroits à pirater, ils étaient bleus. Il vous faudra dans les modules un vaisseau bien entendu, là j'ai pris un T9 pour l'occasion, mais naturellement vous n'êtes pas obligé de prendre un T9. Il vous faudra des contrôleurs de collecteurs qui vont permettre de récupérer les choses et des contrôles de drones perce-soute pour récupérer, pour extraire, pour ouvrir le cargo ou les trucs de nacelles. Éventuellement il vous faudra des drones de reconnaissance si vous voulez récupérer les données. Alors les données on les trouve, vous les avez ici, on va le voir, transmetteur de données piratable, typiquement. Et bien là il faudra que je fasse la même manipulation que je vais faire sous les yeux, mais avec un drone de reconnaissance, et non pas un drone perce-soute, perce-soute va ouvrir la soute comme son nom l'indique. Donc la première chose que je vais faire c'est que je vais sélectionner ma soute, ici mon écoutil d'évacuation numéro 4 en l'occurrence, hop je vais me reprocher un petit peu, et je vais la scanner. Alors j'ai scanné le vaisseau, là je vais scanner la soute elle-même, tac 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 tac, voilà. Donc là elle va maintenant apparaître dans le menu sous système, avant il n'y avait rien, maintenant appontage de drone est apparu, je le sélectionne, étape numéro 2, donc on est à 0%, je prends mon drone perce-soute, j'ouvre ma soute, hop, mon récupérateur de carbone, le drone perce-soute, c'est parti, et vous allez voir, je vais éteindre que, alors je suis face au soleil, que vous avez un petit cercle qui va se remplir quand on est à 100%, et bien tout simplement les nacelles vont sortir, je vais préparer les drones collecteurs, ils vont sortir tous les deux, comme ça ils pourront sauter sur les nacelles dès qu'elles vont sortir, vous allez voir c'est plutôt sympa, hop, première chose, paf, éjecter, et voilà, les drones vont les récupérer, les nacelles. Je rappelle quand même que pour les drones, quand vous sélectionnez un item, le drone collecteur va ramasser cet item, que ce soit des matériaux, que ce soit des métaux, quand vous êtes en train de miner, ou là en l'occurrence des nacelles, et sera détruit ensuite, si vous ne sélectionnez rien, il va récupérer le drone, tout ce qu'il y a autour de lui, jusqu'à ce que sa durée de vie s'arrête, puisque les drones ont une durée de vie qui va dépendre notamment du type de drone, enfin du type de collecteur de drone, très exactement, que vous avez installé. Voilà, c'est pas très compliqué à faire, c'est une petite interaction plutôt rigolote, je trouve, alors évidemment pour Medicorp, c'est très 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 pratique, pour les autres, et bien c'est l'occasion de se faire un petit peu plaisir, de récupérer éventuellement aussi des choses, parce que je vais vous montrer effectivement que vous avez la possibilité également, alors c'est un drone qui vient d'exploser, vous avez également la possibilité de pirater des soutes, alors on va aller pirater la soute qui est à 1 km, donc contrairement au méga chip de la version 3.0, celui-là n'ouvrira pas le feu, et je ne risque pas de me faire détruire, ce qui est plutôt plutôt sympa, il faut bien l'avouer. Donc je vais me rapprocher, je vais utiliser toujours la même méthode, ça va vous permettre de la revoir, donc deux fois, hop, je vais prendre le détecteur de liaison, détecteur de liaison, il marche à une certaine distance, si on est trop proche, il marche pas, si on est trop loin, il marche pas non plus, donc là, hop, je scanne la soute, tac, c'est fait, je vais mettre la lumière pour bien qu'on voit, je vais à sélectionner, hop, dans ce système appontage de drone, je balance mon perce soute, vous allez voir que la grille va s'ouvrir, et me libérer plein de merveilles, hop là, quelques secondes, et on peut récupérer, alors là, c'est vraiment tranquille, parce que le méga chip est abîmé, évidemment, il faut le faire que sur ce méga chip-là, si vous voulez pas être recherché, pas avoir d'ennui, allez, hop, ça s'ouvre, et là, vous avez un petit peu de matériel qui, bam, alors voilà, ça, c'est un joli petit bug que vous avez vu, les drones se sont précipités, ils se sont pris la coque, donc, c'est pas nouveau, ça, c'est des petits bugs qu'on pourrait reporter, et là, les drones vont récupérer, donc, alors, il n'y a rien d'exceptionnel, contrairement aux autres méga chips, où on a des choses qui peuvent être assez intéressantes, là, en l'occurrence, ça reste de l'huile minérale, du carburant, enfin, voilà, c'est vraiment pas génial, par contre, dans les vaisseaux qui ne sont pas endommagés, il peut y avoir des choses, des données ou des matériaux, ou des choses de type cargo à récupérer, qui peuvent être vachement intéressantes. Ça, c'est le transmetteur de l'élaison piratable, je vais vous montrer, alors, je n'ai pas de drone de reconnaissance, donc, je ne pourrais pas vous montrer exactement comment récupérer les données, mais, en tous les cas, je vais vous montrer comment, si j'arrive, voilà, récupérer, enfin, débloquer au moins, tout du moins, les choses, hop, c'est fait, tac, et maintenant, il suffirait que j'envoie un drone de reconnaissance, c'est d'ailleurs marqué, appontage de drone, entre parenthèses, reconnaissance. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo, assez rapide, vous permettra de tester, une des nouvelles fonctionnalités de cette 3.1, et éventuellement de la 3.0, sur ce, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo, je vous souhaite évidemment un très bon vol à tous, amusez-vous bien, et à très bientôt, salut !